Bonjour, je vous prépare au nom de Framasoft, je vous ai préparé une petite conférence qui est une conférence politique, j'espère que cela se voit grâce à la première image, et qui est une conférence sur le sérieux. Donc moi c'est Pouyou, je suis pas du tout développeur, bien que je sois dans le milieu du logiciel libre, en fait je suis pas vraiment geek, je suis ce qu'on appelle geek friendly, c'est ce que j'ai appris. A l'origine moi donc je développe pas, j'écris des histoires, je suis auteur de l'urban fantasy, j'ai écrit des romans, je les ai mis dans le domaine public, puis je me suis dit tiens il y a un truc qui existe qui s'appelle le Framas blog, peut-être qu'ils pourraient parler de mon roman en blog, comme ça, ça pourrait faire un peu de pub, et puis voilà c'est cool quoi, j'ai fait un projet libre et tout, et puis ils m'ont dit mais tiens on a une maison d'édition, et puis j'ai fait oh mais c'est trop cool, est-ce que tu veux être publié ? Bah passons au comité lecture, voyons, et j'ai mis un doigt, je me suis fait bouffer le bras et j'adore ça. Et du coup, étant geek et pas dev, bah franchement j'ai trouvé ma place chez Framasoft. Alors Framasoft, est-ce que vous connaissez ou pas ? Vous connaissez ? Ouais, il y a des personnes qui connaissent pas, on va faire plutôt dans l'autre sens. Ok, bon, non mais attends, il n'y a pas de problème là-dessus. Framasoft, donc c'est une asso qui commence à être un peu connue dans le monde du logiciel libre, ça a un nom, Framasoft, à l'origine il a été créé un peu en réaction à Microsoft, qui était le chef du logiciel à l'époque, dans les débuts des années 2000. Ça a un nom de boîte de logiciel, quoi, genre on imagine les 115 000 employés, la grosse boîte et tout ça, Framasoft. C'est ça, une bande de potes. C'est une petite association. Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a rarement cette image-là en tête, notamment quand on peut voir tout ce qu'on peut faire, parce que juste on est des ogres, je sais pas comment dire. Enfin, juste on a envie, on s'amuse, on s'éclate. Et donc voilà, c'est une association où d'abord c'est le plaisir d'être ensemble et de rêver le monde ensemble qui nous allie. Donc c'est une association qui a 15 ans d'existence, principalement de personnes de moldus du code. Alors moldus est dit avec amour, vraiment, il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est-à-dire que nous avons des informaticiennes et des informaticiens dans notre association, mais ce n'est pas la majorité de notre association. C'est une association qui vit par les dons. Il y a à peu près 2000 personnes qui nous donnent chaque année et on va en parler un peu plus de sous ensuite. Et nous proposons actuellement plus de 50 projets concrets pour essayer de faire le lien entre les personnes qui créent des œuvres de l'esprit libre, c'est-à-dire du logiciel, de la culture libre, voire même parfois du matériel libre, tout un tas de choses, de faire le lien vers les gens. Hashtag les gens, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Le grand public n'existe pas, on va se mettre d'accord tout de suite sur cette notion-là, s'il vous plaît. Mais voilà, essayer de faire le lien et d'amener plus de libres dans la vie des personnes que cela pourrait toucher, qui pourraient l'apprécier, qui pourraient en avoir envie. Donc ça a commencé avec un annuaire de logiciels libres pour trouver, je ne sais pas, une alternative à Photoshop ou que sais-je. Des clés USB remplies de logiciels libres, au niveau culture, un blog, une maison d'édition, j'en ai parlé. Et puis des services web. Les services, ce sont ces fameux logiciels qui ne sont pas installés sur mon ordinateur, mais sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, celui de Google, par exemple. Et, oups, à un moment donné, on a eu ce titre fou et complètement... On a appelé des Googlisons Internet, quand le projet a été présenté, le plan de libération du monde. Ça nous faisait rire de nous dire, nous, bande de potes, en train de boire des coups dans un chalet à Gérard-Mais. Voilà, on venait de faire Vosges opérations libres. Et donc, de dire, allez, plan de libération du monde, c'est juste improbable. Donc, des Googlisons Internet, où l'idée de ce projet était de dire que, bon, ben voilà, on a Google qui est un symbole, mais c'est les géants du web. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui sont en train de capter toutes nos vies numériques, nos données personnelles, ça ne veut un peu rien dire. C'est juste l'expression numérique de nos vies. Et ça devient grave, donc ce serait pas mal de sensibiliser les personnes là-dessus, de dire qu'il y a des alternatives, le logiciel libre propose déjà des alternatives, donc de les mettre en ligne, d'accompagner ces alternatives, et voilà. Et donc, ça, ça a été un projet qui a été lancé en octobre 2014. Il faut savoir que, on va faire un peu sérieux, il faut savoir qu'on est quand même, donc, une petite assaut. Aujourd'hui, quand on a commencé des Googlisons Internet, on n'était pas sept salariés, il y en avait deux. Mais donc, aujourd'hui, nous proposons plus de 30 services web. Nous avons plus de 2 millions de visites par mois. Nous ne pistons pas les personnes, donc nous ne pouvons pas savoir combien de personnes humaines viennent chaque mois. Donc, selon l'Institut Lalouche, le professeur du Doigt-Mouillé nous a dit qu'on a à peu près entre 200 et 400 000 personnes qui viennent chaque mois utiliser nos sites, nos services. Et donc, des Googlisons Internet, alors pareil, toujours l'Institut Lalouche, parce que c'est très difficile de chiffrer qu'est-ce qui a servi exactement à ce projet-là, à d'autres, etc. J'estime, moi, que sur trois ans, ça a été 500 000 euros de dons qui ont financé le projet des Googlisons Internet. Je vous ai mis des petites comparaisons. Je suis allé chercher mes chiffres, attention, j'ai fait mes devoirs. Celui que j'adore, c'est que c'est 22h23 de fonctionnement, ça sème. Là, ça sème, lors des chiffres 2014. C'est un rapport de la Cour des comptes en 2015 qui dit ça. Lors des chiffres de 2014, elle est à 47 000 adhérentes et adhérents. Nous, on a 200 à 400 000 personnes par mois. Et en 22h23 de fonctionnement, salaire inclus de la SACEM, on a pu faire trois ans de service libre. Moi, j'aime beaucoup cet ordre de comparaison. Et finalement, tout ça pour vous dire que ce projet a été, à son niveau, dans une petite sphère, un certain succès. Je vous avais dit que c'était une conférence politique, donc à un moment donné, il faut rentrer dans la politique. C'est un grand alcaïste que nous avons là. Ça a été un grand succès. Et donc, je pense qu'il faut à un moment donné transmettre la méthode du succès. Donc, j'ai fait la diapositive la plus successful que vous pourrez avoir de votre vie. Évidemment, pour moi, quelqu'un qui va essayer de vous dire que j'ai la méthode du succès, vous arnaque, m'arnaque. Clairement, il n'y en a pas de méthode du succès. Néanmoins, j'aimerais bien essayer de... Enfin, moi, il y a une des raisons qui m'a touché de ce succès-là. J'aimerais bien essayer d'en parler ensemble. Parce que clairement... Alors, on avait beau cela péter, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Je vous ai fait des diaporamas, des diapositives dans des diapositives. Comme je n'aime pas les slides, je vais en rajouter des tonnes. C'était les premières slides de la première conf présentant des goglisons Internet. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, Minus ? Comme tous les... Cortex, comme tous les soirs, tenter de libérer le monde. Mais on était très, très clair sur le fait que nous n'y arriverons pas. Voilà. Ça, c'était vraiment la toute première conf de des goglisons Internet. Nous ne pensions pas que cela pourrait fonctionner. Nous voulions juste essayer. Nous visions un peu les étoiles et voir si on atterrirait à l'île de Ré, quoi. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas de recette du succès, mais j'ai envie de vous amener, non pas de vous dire pourquoi nous avons fait ça. Il y a suffisamment de choses qui en parlent. Vous avez énormément de documentation, si vous en voulez, je vous en donnerai. Mais j'ai envie de vous parler de comment est-ce qu'on l'a fait. Parce que, finalement, il y a peut-être, juste en le disant, il y a peut-être des gens qui peuvent s'en inspirer, l'adapter, le réutiliser ou même l'oublier. Ça me semble important d'avoir ces libertés-là. Pour ça, je me suis dit, comment est-ce que je peux mettre un peu de l'ordre dans cette embrouillanie de plein d'expériences qu'on a eues ensemble avec Pramasoft en faisant des googlisons Internet ? Je me suis dit, comparons-nous aux gens d'en face, GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Donc, j'ai essayé de trouver un symbole pour chacun. Donc, on va commencer par notre ami Google, que nous aimons tous, qui est un magnifique ogre. Alors, Google ne s'appelle plus Google. Voilà, typiquement, ça, c'est Google. C'est-à-dire, vous avez Alphabet, la maison mère. Avec Calico, ça, c'est de la santé. Google Fiber, ben oui, ils sont aussi fournisseurs d'accès à Internet. Dites donc, Google Capital et Ventures, qui sont les bras armés de la finance de chez Google. Et, tout en bas, vous avez Google avec tous les services Internet. Le moteur de recherche, YouTube, Android, compagnie, compagnie. Donc, voilà, e, c'est un énorme géant, en fait. E, c'est un énorme géant. Je n'ai même pas d'accord singulier, pluriel, tellement je n'arrive pas à les dénombrer. Vous voyez, c'est compliqué. Nous, en face, on n'est pas des géants. On est des bébés libristes. Dans la première compte des googlisons Internet, on avait calculé, alors c'était très difficile de trouver les bons chiffres, mais que notre budget de fonctionnement annuel à Framasoft correspondait à 2,7 secondes du chiffre d'affaires annuel de Google. Donc, toutes les 2,7 secondes, ils avaient un an de Framasoft qui tombait. Donc, clairement, si on fait ça, si on connaît un peu sa place, quelle va être la réaction ? Si juste on se remet, nous, à notre simple place, on ne va pas être Google en face de Google, ce n'est pas possible. Donc, il va simplement falloir s'allier. Alors, j'ai pris cet exemple parce qu'en plus, on a participé à de nombreuses Alternatiba encore récemment sur Toulouse, mais parce que j'aime bien cette espèce de tandem où nous sommes plusieurs ensemble à pédaler dans une même direction. Le fait de s'allier, évidemment, avec les communautés du libre, il faut bien se rendre compte que dans la majeure partie des cas, c'est-à-dire, sauf exception, la plupart des services proposés par Framasoft ne sont pas développés par Framasoft. Il y a des communautés du logiciel libre qui les font derrière. Allez sur les pages d'accueil, vous verrez les noms de chaque logiciel. Nous essayons de les mettre à chaque fois et de les mentionner à chaque fois. C'est important. Il y a des communautés. Nous, parfois, on a rajouté des choses, que ce soit de la documentation, du développement supplémentaire. Mais, du coup, il faut s'allier. Et puis, il faut s'allier aussi avec des gens hors de notre sphère libriste. Je veux dire, aller à la rencontre de Alternatiba, mais aussi de la Ligue de l'enseignement, de la Fonda, j'ai travaillé assez récemment avec le mouvement associatif Occitanie qui a invité des responsables d'assaut à venir parler pour un atelier des googlisons. C'est incroyable. Ces personnes-là détestent, mais se sentent obligées d'utiliser des produits Google et Facebook et Microsoft, etc. Et quand on leur dit, il y a des alternatives, ces alternatives qui correspondent à votre éthique, ces personnes nous regardent comme si on était le Père Noël. C'est juste... Et finalement, ce sont des personnes qui sont convaincues avant même qu'on ne leur parle et qui savent en plus que ce genre de projet commun, parce que c'est ce qu'elles vivent quotidiennement, ces personnes-là, ce genre de projet commun, eh bien, il va falloir y contribuer pour que ça survive. Donc, ce sont des utilisateurs et des utilisatrices d'aujourd'hui et des contributeurs et contributrices de demain. Donc, voilà. Je tiens à dire un petit truc sur le fait de bien se connaître. C'est que ça nous a permis de s'allier, mais parce qu'il y avait aussi une mentalité, notamment, finalement, une des idées au fondement de des googlisons, de Contributopia maintenant, on en parlera, et tout ça, il y avait un superbe article de Benjamin Bayard qui disait « faire, faire, faire malgré eux, faire sans eux ». Et j'aime bien Pig qui me rajoute à côté « oui, mais faire avec vous ». Voilà. Eh bien, c'est vraiment ça, l'idée. Alors, dans les GAFAM, il y a aussi le fameux Apple, la drogue, voilà. Apple, moi, je trouve que la plus grosse symbolique d'Apple, ce sont ces pauvres personnes-là. Et vraiment, à chaque fois que je les vois, je meurs un petit peu à l'intérieur de moi. Est-ce que vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui sont forcées à être commerciales et que l'on traite de génie ? Ils s'appellent des Apple Genius, les vendeurs et les vendeuses en Apple Store. D'accord ? Est-ce que vous vous rendez compte que leur boulot, ce n'est pas d'être génie, c'est d'incliner l'angle de l'iPad à, je crois que c'est 30 degrés, afin que l'image ne soit pas très visible et que donc, eh bien, quand moi, consommateur, j'arrive, je prenne l'objet pour voir mieux l'écran et donc je suis rentré en contact avec l'objet et donc je vais l'acheter. Ça, c'est leur travail. Donc, c'est un travail pas hyper fun, pas hyper joyeux. Et en plus, on leur dit, vous devez vous appeler des génies. Est-ce que ce n'est pas un peu affreux ? Donc, voilà. Finalement, c'est un peu trop se prendre au sérieux, un peu trop se la péter, voire même quitte à faire souffrir des gens. Alors, nous, pour ce qui est de se prendre au sérieux, on a essayé. On n'y arrive pas. Ceci est une simulation, mais inspirée de faits totalement réels, de comment est-ce que nous avons nommé notre moteur de recherche. Voilà. Donc, voilà. Et finalement, on l'a appelé de trois noms différents parce qu'on n'a pas su choisir et qu'on a un administrateur système qui nous dit je peux le faire techniquement, alors vous ne m'emmerderez plus. Donc, pour les personnes très sérieuses, ça va être trouvons.org. Pour les personnes qui ont l'habitude des framachins, on a dit framabi, l'abeille qui vous butine le web. Et parce qu'on avait bu ce soir-là, je pense que les bières sont... Non, elles ne sont pas très visibles, mais c'était de la bière, je vous promets. Parce qu'on avait bu ce soir-là, il y a aussi eu tontonroger.org. Ben, attends, tu as eu une question, demande à tontonroger. Enfin. Donc, voilà, tontonroger, il sait tout. Alors, on cherche un service pour Tata et Gertrude, je vous le dis honnêtement, donc si vous avez des idées, on est preneur. Voilà, donc quand même, le résultat, eh ben, c'est ça. Vous savez, tontonroger qui existe vraiment, vous pouvez aller sur tonton-roger.org, ça existe. Finalement, l'idée, là, c'est un peu d'autodérision, ça ne fait pas forcément de mal. Et un peu de fun aussi. Finalement, ça marche assez bien. Et ça permet aussi de descendre un peu de son piédestal. Attention, je suis une personne qui passe sa vie, professionnelle et personnelle, à militer. Donc je ne vais certainement pas, là, maintenant, critiquer la militance. Par contre, moi, je sais qu'étant militant, j'ai tendance parfois à m'enfermer dans ma tour d'ivoire et dans mon désir de perfection de moi, du monde, etc. J'ai tendance à exiger un peu trop. Or, à un moment donné, c'est bien, ça, pourquoi pas ? Et notamment, pourquoi pas entre nous pour avancer plus vite et plus loin ? C'est hyper important. Mais quand on va vers les autres, ben, ça ne marche pas forcément. Framasoft, dégooglisons Internet, contre les GAFAM avec Facebook, a une page Facebook. Et je publie régulièrement des articles dégooglisons Internet ou des articles La Vérité sur Facebook et tout ce que peut faire Facebook sur notre page Facebook. Et je suis le premier à le dire. J'ai encore un compte Gmail actif, c'est un bien grand mot, mais je dois y aller une fois tous les 15 jours à peu près. Donc j'ai encore un compte Gmail, néanmoins. Et pourquoi pas ? Alors, c'est pas un problème. Non, ça n'est pas un problème. Facebook, il faut bien aller chercher les gens là où ils sont. Et comment leur dire de quitter Facebook si on ne va pas les voir sur Facebook et ailleurs ? Donc fondamentalement, le côté de ne pas trop... Enfin, avoir un peu d'autodérision, ça permet aussi de dire, bon, ben oui, si le jeu en vaut la chandelle, si j'arrive à le faire à mes conditions, si j'arrive à ne pas... Voilà, je peux mettre de l'eau dans mon vin sans fouler aux pieds mes idéaux. Et à un moment donné, je pense que ça peut être assez important, surtout si, comme nous, on est dans le but d'ouvrir nos valeurs, nos idées et nos partages vers un plus grand nombre. Alors, Facebook. Ah, Facebook. Comment dire ? Facebook, c'est un peu... On se la pète grave, quand même. C'est un peu... J'ai tout, je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Voilà, c'est le site où on ne peut pas... Voilà, on ne peut pas faire autrement. Facebook, ce sont les gens qui sont fiers, ils étaient très fiers de publier un article scientifique, une étude qu'ils avaient faite, où ils avaient pris des centaines de milliers de personnes comme cobayes en changeant leur mur afin de les rendre soit heureuses, soit tristes, et dire, nous sommes en capacité de rendre les personnes heureuses ou tristes, et nous avons bien vu, scientifiquement, que quand les personnes sont tristes, elles cliquent plus sur de la pub et achètent plus des choses. Voilà, et c'est une étude qui a été faite en 2010 sur des personnes anglo-saxonnes, non volontaires, je le précise, mais qui avaient signé les conditions, enfin, qui avaient accepté les conditions générales d'utilisation. Ah oui, d'accord. Oups. Mais, voilà, et ils sont fiers, ils le publient en 2012, l'article de cette étude de 2010, et ils sont hyper fiers sur leur blog. Hein ? C'est la publicité, mais ouais, 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 et c'est leur modèle économique, donc forcément. Donc, voilà, c'est complètement fier de soi, un repentant et tout ça. Nous, en face, on est juste là. Non, mais, voilà, paniquez pas. C'est pas grave. Si, ce qui se passe aujourd'hui, je peux pas dire que c'est pas grave avec Google, Facebook et compagnie, mais si on commence aujourd'hui à vouloir tout changer, genre demain, vous arrêtez tous les produits, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Si je vous demande ça de faire du jour au lendemain, c'est un peu comme si je vous disais, bah, du jour au lendemain, tu vas faire un régime. Mais alors, sans sel, sans sucre, sans pâte, sans pâte de terre, sans viande, sans poisson, sans machin, sans truc, sans médule. Enfin, voilà, on tient trois jours. Changer ses habitudes d'un coup d'un seul, c'est d'une violence folle. Et finalement, quand on commence à être rassurant, et quand on commence à, enfin, voilà, à se détendre, tout simplement, sur ces choses-là, on peut, en plus, avoir plus de temps pour être attentif à l'autre. Et notamment, c'est une attention que de dire, attends, ménage-toi, commence tranquille, et vas-y, sûrement. Voilà. Notamment, être attentif à l'autre, c'est de dire, je n'ai rien à cacher. C'est d'entendre ce qu'il y a derrière le fameux je n'ai rien à cacher. Alors, juste pour le plaisir, dans cette salle, je sais qu'il y a pas mal de personnes militantes du logiciel libre qui s'est déjà pris quand vous parliez de liberté numérique, la réponse, je n'ai rien à cacher. C'est joli, quand même. Voilà. Alors, c'est normal. Cette réponse-là, qui, techniquement, ne veut pas dire je n'ai rien à cacher, qui veut dire je suis une bonne personne qui ne fait pas des choses méchantes, donc je ne suis pas le, alors, je pars sur ta direction, Hawkeen, le téronasopédophile, pédonazi. Le pédodjihadiste, merci, je ne suis pas le pédodjihadiste, c'est le méchant d'Internet, voilà. Et oui, je n'ai rien à cacher, veut dire ça fondamentalement, ou veut dire je ne suis pas important. Alors qu'en fait, fondamentalement, ça n'est pas de ça qu'on parle. L'exemple que je prends le plus souvent là-dessus, c'est l'exemple du caca. Ça parle. Quand vous faites caca, je sais, j'ai déjà fait caca dans ma vie, tout le monde sait ce que vous faites. On fait à peu près tous la même chose aux toilettes, qu'on soit bien d'accord. Il y a des originales et des originaux, je l'entends bien, mais fondamentalement, on fait à peu près tous la même chose. D'accord ? Il n'y a rien de honteux ou d'immoral à ça. Pourtant, moi, je ferme la porte. Pas parce que j'ai quelque chose à cacher, pas parce que c'est mal, pas parce que mon caca est hyper important et que donc, machin, d'accord ? Je ferme la porte parce que j'ai besoin de me sentir seul avec moi-même à ce moment-là. Parce que j'ai écrit des romans sur les chiottes. Je vous assure que c'est la vérité parce que c'est un moment d'intimité. Et fondamentalement, je n'ai rien à cacher et l'intimité, ça n'a rien à voir. On est en train de parler d'intimité et la personne nous dit mais je n'ai rien à cacher, mais je ne suis pas méchant. Parce qu'en fait, la personne, elle n'est pas en train de vous dire je n'ai rien à cacher. Fondamentalement, elle est en train de nous dire j'ai peur. C'est un truc très simple. Il y a eu des études neurobiologiques là-dessus lorsque l'on remet en question les croyances fondamentales d'une personne. Eh bien, le cerveau, ça allume les mêmes lumières à l'IRM que lorsque vous êtes en face d'un prédateur. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous dites à une personne tu sais quoi, nos pratiques sur Internet ne sont ni saines, ni sécurisées, ni démocratiques, tu n'es pas en sécurité alors que la personne a une croyance fondamentale que tout va bien, c'est bon, c'est juste Internet, je suis sur Facebook, ça va quoi. Quand on remet en question ça, eh bien la personne elle est face à un prédateur et elle se défend. Et les réflexes de défense ça va être je n'ai rien à cacher. Je vous en fais un autre. Un autre réflexe de défense c'est ouais mais bon, enfin c'est bon, foutu pour foutu, tu sais, ne serait-ce qu'avec ma carte bleue, Facebook, Gmail, ils n'ont jamais donné, je peux continuer. Alors ça, pareil, c'est une défense, c'est pas le cerveau qui a réfléchi et qui donne un véritable argument, c'est les tripes qui j'ai peur, je dis quelque chose, je me défends. Et donc parce que c'est à peu près l'équivalent en écologie de ouais, enfin c'est bon, tu sais, la planète elle est foutue, les nappes d'eau sont merdiques, donc mon huile de vidange, je peux la laisser dans le fossé. Voilà. Mais c'est exactement la même chose fondamentalement écologiquement. Sauf qu'écologiquement, on a appris que c'était une connerie, mais là, nos cerveaux nous font dire des conneries parce que fondamentalement, quand on milite face à une personne, notamment en alertant sur des situations graves, et bien il y a une espèce de violence qui se crée en la personne. Donc le fait de se détendre, ça permet de mieux entendre et de mieux accompagner ces réactions à la situation qui est fondamentalement violente. Tiens, en parlant de violence, je trouve cette image d'une ironie absolument abominable. Cet homme est en train de défendre l'image d'Amazon, j'ai l'impression, en tout cas j'ai vraiment cette impression-là, je ne sais pas si c'est la réalité de cette photo, mais j'ai l'impression qu'il s'avance vers la caméra pour lui dire non. Sachant qu'il y a marqué « Work hard, travaillez dur, have fun, éclatez-vous and make history ». Quand on sait ce qui se passe dans les entrepôts Amazon, et encore, je ne suis pas aussi violent que Lunar, qui dans son excellente conférence gesticulée « Informatique ou liberté » vous parle carrément des usines de Foxconn et des gens qui se suicident et Foxconn, du coup, ils ont installé des fils à suicide, ils sont gentils. Bref. Donc on sait ce qui se passe dans les hangars Amazon. Alors rassurez-vous, ça c'est pas en France. Il y a des gens qui portent des couches pour ne pas prendre de pose pipi parce que le robot, sinon ils ne font pas le bon temps pour ne pas prendre de pose caca non plus. En France, par contre, j'espère que vous avez vu les reportages sur Lidl et compagnie, les dos péter, tout ça, moi c'est mes potes qui sont dans les entrepôts FedEx et Amazon à Toulouse là et qui commencent à avoir le dos péter alors que le mec, il est étudiant et qui fait ça en plus de ses études pour pouvoir survivre le temps d'avoir un boulot. Voilà. Il a 25 ans et il porte déjà une ceinture pour son dos. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on traite les employés et en leur disant, bien sûr, éclatez-vous et faites l'histoire, écrivez l'histoire. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on traite les gens, c'est comme ça qu'on traite les employés chez les GAFAM. Autant vous dire que c'est pas exactement notre sensibilité. J'avais dit que c'était une conférence politique. J'adore ce chiffre, je suis désolé. Merde, je me suis fait avoir par ma propre connerie, c'est malin. Donc voilà. Donc nous, on se connaît, on connaît notre sensibilité et on connaît comment on fonctionne en nous et entre nous. Par exemple, je vais vite l'enlever, je suis désolé. C'est dur, en plus j'ai le retour, d'habitude je ne l'ai pas. Donc on sait comment on fonctionne à l'intérieur de nous. Je spoil, mais je ne peux pas. Donc, par exemple, on sait qu'on a tous et toutes tendances quand on collabore sur un projet à dire « Ah ouais, il faudrait faire ça ! » et donc c'est pour ça que sur son temps salarié, M. Pierre-Yves Gosset est le créateur du site yakafaucon.detectide.fr Si vous voulez d'autres sous-domaines en détectide.fr, vous lui demandez. Donc yakafaucon.detectide.fr, on met le lien à chaque fois que quelqu'un suggère une tâche en disant « C'est un yakafaucon ». Et ça, le fait d'en plaisanter en plus entre nous en bande de potes, ça nous permet de mieux travailler ensemble parce qu'on va même dire soi-même « Alors attention, je fais un yakafaucon, mais je pense que ce serait bien ça. » Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Je donne une idée et je ne vais pas pouvoir appliquer une partie de cette idée ou toute ou partie de cette idée. » Donc, si quelqu'un la prend et l'utilise, parfait. Si personne ne la prend, j'en voudrais à personne parce que si je voulais qu'elle soit utilisée, il fallait que je me sorte les doigts du fion. On a plein d'autres petites choses comme ça. Attendez, je m'en suis noté. Ah oui ! Ah oui, oui, la fameuse loi de Parkinson. Est-ce que vous connaissez ? La loi de Parkinson ou la théorie de l'abri à jardin, c'est le fait que toute réunion qui commence à durer deux, trois heures va s'attarder sur des détails de merde comme de quelle couleur on repeint l'abri à jardin. On s'en fout. On a un immeuble à construire mais non, la couleur de l'abri à jardin et tout ça. C'est normal, c'est humain, c'est hyper humain parce qu'il y a des moments, il y a des enjeux, des réflexions qui nous dépassent beaucoup ou qui ne sont pas juste matures en nous, où il nous faut plus de temps et donc on va se raccrocher à des détails concrets parce que moi, je sais que le rose, je veux du rose et puis il y a quelqu'un qui sait qu'il veut du vert. Voilà. Donc voilà, ça c'est la fameuse loi de Parkinson. une fois qu'on en a conscience, on peut savoir comment travailler entre nous. Voilà. Je vais prendre un exemple un peu plus personnel et là, pas tant sur comment on collabore ensemble, même si c'est le cas, sur comment sont traités les salariés au sein de Framassot. J'ai fait une déprime, limite dépression il y a à peu près deux ans à l'hiver, mais c'était au point où je m'effondrais en larmes devant les paquets de pattes à Carrefour City. Voilà. Donc, tiens, ça ne va pas très très bien. Je vais aller voir le médecin. Médecin qui m'arrête, évidemment. Donc là, j'appelle mes collègues en leur disant, voilà, j'ai un arrêt, je vous l'envoie. Très bien, je suis en télétravail, donc je la renvoie. Et je commence à dire à mes collègues, voilà, je ne suis pas obligé de te le dire, mais c'est pour ça, je connais ce genre d'état, je sens que je ne vais pas tomber en dépression, je vais quand même me prendre un temps, parce que j'ai besoin de me prendre un temps, mais voilà, ça ne va pas durer à mon avis des masses. Soit. Un peu plus tard, je choisis moi-même aussi, parce que je ne suis pas obligé et que personne ne me l'a demandé, d'en parler à l'assaut, parce qu'on est aussi une bande de potes. Et puis, au bout d'une ou deux semaines, je me sens un peu requinqué, et je dis, voilà, j'aimerais bien revenir travailler, je pense que ça me ferait du bien de m'y remettre. Par contre, je vous préviens, je ne vais pas être aussi efficace, là, je sens que je suis un peu fragile et que la newsletter qui parfois me prend deux, trois jours à faire, là, elle peut me prendre un peu plus d'une semaine et puis, il faudra bien relire parce que je ferai des coquilles, quoi, un truc comme ça. Et là, la réaction de mes amis, mais aussi, surtout mes employeurs, ça a été, mais aucun problème pour you. Tu n'as pas besoin d'être à 100% tout le temps ? Il n'y a pas de souci ? Dis-nous justement les endroits où tu penses que tu as besoin d'un peu plus d'aide, d'un peu plus de relais et puis, ben voilà, on compense, il n'y a pas de souci, quoi. Et ça, j'ai juste halluciné d'entendre ça. Techniquement, ça devrait être la norme. Aucun humain au travail ne peut être à 100% tout le temps. Sinon, on burn out, quoi. Sauf que, ben, j'avais déjà 13 ans de boulot en EHPAD, c'était la première fois de ma vie que j'entendais ça et pourtant, j'en ai fait, mais alors de tout genre des entreprises, de la multinationale aux petits trucs en passant par le fonctionnariat territorial. Voilà. Eh ben, c'est la première fois de ma vie que j'entendais, mais aucun problème, on gère. Voilà. Et t'as pas à être à 100%, donc c'est cool. Et ça, ça fait un bien fou d'entendre ça. Et du coup, moi, en tant que salarié, je me sens d'autant plus motivé de bosser bien et de bosser agréablement dans de telles conditions. Voilà. Finalement, le fait de bien se connaître et de bien connaître l'humain, ça peut aussi apporter certaines choses. Allez, prenons notre exemple. Nos fameux amis de Microsoft. Alors, Microsoft, c'est une très, très grosse entreprise qui fait beaucoup de lobbyisme. Elle est magnifique, cette photo. Alors, juste pour vous mettre un petit peu le contexte, à l'époque, on venait juste d'avoir la consultation numérique. Merde, j'ai plus le nom exact. Vous l'avez ? La grande consultation pour le projet de loi numérique. Voilà. La grande consultation pour le projet de loi numérique où les citoyennes et les citoyens français étaient invités, c'était de Civic Tech, grande avancée de la Civic Tech, à dire, voilà, il y a une loi sur le numérique qui va se faire en France, mettez les sujets que vous voulez et votez pour les sujets qui vous semblent le plus important, histoire que nous fassions cette loi avec les gens. Et une des propositions le plus votée, la plus soutenue, je crois que c'était dans le top 5, mais même dans le top 3, je crois, c'était l'utilisation exclusive de logiciels libres, soit dans le fonctionnariat, soit à l'école. Je pense que c'était à l'école. Hein ? À l'éducation. Merci. Merci. C'était le top. Et genre, on est quoi ? Moins d'un mois après, notre ministre de l'éducation de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, je suis désolé, signe avec, je ne sais même plus comment il s'appelle, Totor, directeur de Microsoft France, voilà, signe un contrat où Microsoft offre 13 millions d'euros de produits Microsoft à l'éducation nationale, récoltant ainsi les données de nos collégiennes et nos collégiens, au passage. Je vous signale qu'aujourd'hui, les données, ça ne sert plus uniquement à envoyer de la pub ciblée. Les données, aujourd'hui, aux Etats-Unis, et on est, mais je ne dirais même pas demain en France, ça sert aussi à déterminer, par exemple, les taux de crédit immobilier ou le coût d'une assurance maladie. Voilà. Donc là, nos collégiens et nos collégiens, on est en train de leur préparer leur avenir en filant leur vie à Microsoft. C'est classe, non ? J'espère qu'ils nous remercieront quand ils auront un super crédit immobilier. Voilà. Donc nous, on voit ça. On a travaillé pendant des années avec le ministère de l'Éducation nationale, avec la commission, mes couilles et l'Observatoire mon cul. Ce n'est pas Framasoft qui parle, c'est moi, là. Voilà. Et donc un peu, notre réaction, ça a été stop. Voilà. On va continuer à travailler avec les personnes de la base à l'Éducation nationale qui font des projets libristes magnifiques, incroyables, du Mindtest, des choses comme ça. On va continuer à fond. Mais alors, par contre, c'est bon, c'est la goutte d'eau, il n'y a jamais eu de volonté politique. Donc on va recentrer nos priorités. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de nous. L'Éducation nationale, ils n'ont pas besoin de nous. Ils font leur vie sans nous. Très bien, faisons notre vie sans eux. Et donc, ça, ça nous a libéré du temps pour improviser ça. Ce service Framasin Test est dû. Donc Mindtest est un clone du logiciel non libre Minecraft qui a été racheté par Microsoft et qui est donc un jeu de Lego où il y a beaucoup d'applications pédagogiques. Les profs peuvent l'utiliser pour tout un tas de choses. C'est génial. Et en fait, un peu avant que ça, ça ne sorte. Alors, on est début... Fin mai. On est fin mai. On sort un article sur le Framablog expliquant tous les avantages de Mindtest à l'école. Voilà. Et là, quelqu'un nous fait une blague sur un réseau social, Diaspora. Il nous dit « Et à quand Framasin Test ? » Et moi, en bon community manager, en plus totalement conditionné parce que je l'ai 50 000 fois, celle-là, je fais « Écoute, si tu veux venir le faire chez nous, nous, on n'a pas le temps, mais si tu as besoin d'un coin de serveur, un machin, un truc, viens, et puis on se lance. » Et là, le mec me répond « Chiche ! » Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui fait « Hé, je t'aide ! » Ok. Et ok, du coup, c'était complètement pas prévu dans des googlisons Internet, mais voilà, ça, c'était en juin, fin mai, début juin. Début juin, on se rend compte qu'en plus Microsoft lance Minecraft Education Edition pour bien rentrer dans les collèges et les lycées. Et finalement, en septembre, pour la rentrée, on a rentré « Framain Test Edu » avec une version éducation, des applications pédagogiques, un forum, un wiki spécifique pour les applications pédagogiques. Voilà, finalement, on a eu du temps en arrêtant d'aller faire des bêtises au ministère. Donc, c'est plutôt cool. Donc voilà, si on résume en fait les GAFAM, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est genre une méga grosse puissance qui se la pète. J'aime bien l'expression qu'a PIG actuellement dans ses conférences, il dit qu'il y a une triple domination financière. Là, on est en été 2016, je vous souviens que c'est les 5 entreprises les plus riches du monde. C'était pour la première fois à l'été 2016 que c'est arrivé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les données sont plus importantes, par exemple, que le pétrole en voie Exxon, Total, Shell, que City et Walmart qui font de la vente au détail, etc. Donc, c'est vraiment très important de se rendre compte de cette symbolique-là. Domination financière, domination technologique, domination politique et culturelle. Voilà. Donc ça, c'est des gros dominants. Nous, en face, qu'est-ce qu'on a ? On a des chatons. Tout simplement. On ne va pas pouvoir être aussi puissant qu'eux. On va pouvoir se payer les meilleurs dévres au monde, les meilleurs graphistes, les designers au monde. Même si les gens avec qui on a travaillé au niveau graphisme, illustration, c'est des top comme ça. Bon, bref. Mais on n'a pas les mêmes moyens, forcément. Mais qu'est-ce qu'on a, nous ? On a des chatons, on a des sourires, on a de l'humour, on a de quoi s'éclater ensemble et se réunir autour de cette joie de vivre commune. Donc, par exemple, créer un collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ça existe vraiment, vous pouvez aller sur chatons.org et c'est donc un collectif parce que ce qu'on a fait avec des googlisons internet, c'est bien, mais c'est comme si on créait la première épicerie bio ou locavore expérimentale. ça ne sert que si derrière on crée un réseau d'AMAP. Sinon, on recrée un géant à la con et nous, on n'en veut pas de ça. Donc, on a créé un collectif dont nous ne sommes qu'un membre et on ne l'a plus exactement initié, ce collectif. Nous ne sommes qu'un membre de ce collectif mais aujourd'hui, il y a 49 chatons en France, ça fait un an que le collectif est né et ça permet comme ça et d'essayer de dessémer ça et finalement, on se retrouve sur ce plaisir, sur ces valeurs, sur cette joie de vivre. Donc, voilà, finalement, quand on fait les choses sérieusement et sans se prendre au sérieux, on arrive à faire pas mal de choses et finalement, au fur et à mesure, à conquérir comme ça un petit peu les choses. Alors, oulala, je crois qu'il y a un gros problème de mise en page. Attention, ça va être très moche. 5, 4, 3, 2, 1, c'est moche. Je suis désolé, j'ai un problème de police, visiblement. Donc, voilà, pour résumer un petit peu tout ce qui s'est passé là, je vous ai mis la diapo mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler un peu de ces coulisses Framasoft, qu'on soit bien d'accord, n'importe qui peut venir et contribuer à nos projets, c'est open et avec des grands bras mais être membre de l'association, c'est juste non seulement contribuer au projet mais vouloir en chier en plus dans de l'organisation type relations humaines. Ah oui, tiens, un exemple tout bête. On a créé une page RH sur notre wiki interne de l'asso pour savoir comment ça se passe pour les congés, pour le lundi de banquette, voilà, qu'on le note quelque part. Et quelqu'un a dit, quand il a créé la page wiki, il n'a pas marqué ressources humaines, il s'est juste trompé, il a marqué relations humaines. Et on a tous rigolé, on a dit c'est génial et on le garde. Et le comité depuis s'appelle le comité relations humaines et ne s'occupe pas uniquement que des rapports employeurs et employés, mais peut aussi intervenir dans les rapports entre nous en disant, hé oh là, t'as peut-être été un peu, tu t'en es pas rendu compte, t'as peut-être été un peu sec, tu veux pas aller reparler à la machin. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Je vais pas vous lire la diapo parce que vous pouvez la dire tout seul, on est d'accord, donc je préfère parler des détails. Mais ce que je voulais dire, c'est que les membres de Framasoft, c'est une asso par cooptation. On va aller chercher des personnes et on leur dit très clairement est-ce que t'as envie d'en chier un petit peu plus pour l'association parce qu'on a besoin de monde. En contrepartie, du coup, tu pourras aider à initier un peu plus les projets et tout ça, même si après, les projets se font de manière plus organique. Donc au niveau de la gouvernance, c'est pas l'asso qui a la totale gouvernance, c'est l'asso qui est instigatrice, on va dire. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on recrutait, entre guillemets, qu'on proposait les personnes à la cooptation principalement sur une espèce d'humour, sur une espèce de capacité à l'autodérision, sur une espèce de plaisir à faire des choses ensemble. Voilà. Donc oui, l'idée, c'est toujours de libérer et de changer le monde, mais surtout en s'inspirant, en s'alliant avec des gens avec qui on est très différents. Parfois, on n'est totalement pas d'accord. parfois, on se prend la tête à écrire des lignes et des lignes et des lignes d'email pour arriver à discuter, à comprendre et tout ça. Mais justement, avec ces différences, on arrive aussi à dire « Ok, je ne suis pas d'accord avec toi, mais vu qu'on a décidé ça ensemble et que c'est la vie qui l'emporte, je le défendrai aussi. » Et je ne suis pas forcément... Enfin, je le défendrai aussi. Je dirais, l'association a dit ça et ça ne me pose pas de problème. Voilà. même si je ne suis pas forcément d'accord et j'ai le droit de dire « Je ne suis pas d'accord » tout en disant « C'est la vie de l'association. » Pas de souci là-dessus. Donc voilà. Et donc, ça, ça permet quoi ? Ça permet justement de trouver ces altères égaux parce qu'il faut des chatons de plus en plus et qu'on envahisse le monde de mignonnêtudes. mais surtout, ça permet de dire qu'à un moment donné, c'est important de s'allier et de faire passer comme ça cette humeur-là. Mais cette humeur-là, je pense qu'elle est même essentielle face aux gars-femmes. C'est-à-dire que face aux gars-femmes, avec des googlisons Internet, on a eu un certain succès et on a eu... Je ne sais pas si c'est un gros échec, mais en tout cas, on a eu quelque chose qui ne nous allait profondément pas, c'était d'être en résistance. d'être en contre. Vous savez, cette image d'Astérix, elle n'est quand même pas très propre. Il y a un côté guerrier, belligérant. Ça a été en plus utilisé par des nationalistes et tout ça. Alors, super. Mais voyez, il y a quelque chose comme ça où on est enfermé dans notre petit village. D'accord ? Or, là, ce qui peut être intéressant, c'est justement de s'amuser, de s'éclater, de rêver et donc d'imaginer un peu d'autres mondes. Et c'est ça, ce qu'on va proposer avec la nouvelle campagne de Framasoft. Ce n'est pas pour rien. Alors, les magnifiques illustrations sont de David Révoix. Voilà, j'adore le travail de ce mec. Et je vous recommande à tous et toutes de travailler une fois dans votre vie avec lui. C'est un bonheur incommensurable. Voilà. Mais l'idée, c'était de dire, plutôt que de dire, on va travailler contre Google et compagnie, donc, en réfléchissant selon leurs termes, selon leurs règles, rêvons, une fois de plus, une fois encore, mais cette fois-ci, rêvons à ce que nous voulons, et à comment nous voulons le faire. Et du coup, peut-être qu'en rêvant très très fort, on arrivera à concrétiser un bout du chemin. Même si c'est juste un bout du chemin, ça peut marcher. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre prochain défi pour les trois années à venir, mais on vous en parlera un peu plus dans la conférence qui se tient demain dans cette salle dès 14h avec Pierre-Yves qui parlera de ça. Et puis, moi, je suis ravi de vous avoir parlé et je peux vous partager plein d'autres anecdotes si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation. Sur le rôle de l'humour dans le recrutement et le plaisir de contribuer, comment tu articules ça avec avec le fait de ne pas exclure les gens qui ne partagent pas l'humour ? Il y a eu deux exemples sur lesquels je voudrais juste rebondir. Ce n'est pas une attaque, je suis désolée si ça se fait comme ça, mais tu vois, quand tu dis on demande à tonton Robert, tu es en train d'exclure des gens qui ne vont pas du tout se reconnaître parce que ce ne sont pas les prénoms qui sont dans leur famille ou quand on utilise la pédophilie comme un sujet de blague, ça va aussi exclure des gens. C'est juste les deux exemples de cet après-midi. Comment tu peux articuler l'humour comme pour ne pas que ce soit un outil d'exclusion inconscient ? Alors, d'une part, je pense que la seule réponse honnête qu'on peut faire c'est difficilement parce qu'on vient d'une culture avec notamment une culture de l'humour qui est une culture de l'humour basée principalement sur l'exclusion, la moquerie, la discrimination, le fait de pointer du doigt telle ou telle catégorie, telle ou telle caractéristique. Donc voilà, d'une part, difficilement. Quand je parle là de sens de l'humour, je ne parle pas d'un type de sens de l'humour particulier. Je vais parler plutôt d'un humour lié à l'autodérision et non pas non plus une autodérision encore une fois toxique comme tu le dis si bien. Ce n'est pas ça qui intéresse, c'est le fait à un moment donné de savoir monter sur ses grands chevaux parce que c'est important de monter sur ses grands chevaux, de savoir à un moment donné être passionné, être à fond, être en colère aussi, c'est important. Mais aussi de savoir en descendre. Et c'est cette distance-là, c'est ça que je vois en commun chez toutes les personnes. Parce qu'on a des personnes et des profils extrêmement variés. Extrêmement variés. on n'a pas un bingo des anti-discriminations chez Framasov. Je vois bien qu'on a des personnes de classes sociales différentes, de gens différents, de milieux différents, etc. Et notamment, quand nous avons essayé de recruter hors de la sphère libriste, on s'est bien rendu compte de la richesse que ça a apporté, que ce soit aussi bien dans le fond, dans les apports qu'on crée, dans les projets, etc., que dans la forme, c'est-à-dire notamment dans le plaisir d'être ensemble. Voilà. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Néanmoins, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très complexe et qui nous pose souvent question. Et notamment, c'est pas tant c'est pas tant le fait de vouloir recruter, que ce soit au niveau salarié, au niveau membre de l'association, dans une diversité. Ça, on se pose pas la question de deux secondes. Oui, fondamentalement, on en a l'envie, on en a le désir. Mais de transcrire cette volonté en acte, alors que, comme toute association qui milite et tout ça, on a aussi beaucoup le nez dans le guidon, or, fondamentalement, sortir de sa zone de confort, de connaissance, de sécaste, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la réflexion. Eh ben, ça, c'est plus complexe. Et à un moment donné, on a vu les limites, c'est-à-dire, tiens, là, on aurait aimé, on ne peut pas le faire. On a des idées, clairement, de ne pas le faire. Mais nous estimons que nous ne pouvons pas le faire. Et là, c'est limite, mais nous allons prendre le temps. Tu vois ? Donc, encore une fois, la réponse en résumé, c'est difficilement. Bonjour Pouyou. J'ai appris quelque chose aujourd'hui que je voulais partager avec toi. Tu parlais un peu du mot. En fait, j'ai appris qu'en Belgique, quand on achète ton ordinateur, on ne dit pas j'ai acheté un ordinateur, on dit j'ai donné du fricadelle. Ah! Du fricadelle. Applaudissements Tu parlais d'une maison d'édition de Framasoft. Est-ce que vous êtes dans d'autres domaines ? Vous lancez dans la production de contenu vidéo, de contenu musique, de ce genre de choses-là ? C'est en chantier, en réflexion, pas du tout prévu parce que ce n'est pas le temps ? Où est-ce que vous en êtes là-dessus ? Alors, pour l'instant, très clairement, c'est plutôt pas prévu parce que pas le temps ou pas la personne qui se dit tiens, je vais le prendre, ce projet-là en main. Donc, ça va être plutôt ça. Il y a un site qui s'appelle framazic.org mais qui est plus un portail pour expliquer c'est quoi la musique libre, où est-ce qu'on en trouve, donc à la fois à destination des artistes, qu'est-ce que ça signifie de mettre mes musiques sous licence libre et pourquoi je le ferais ou comment je le ferais, etc. Avec des exemples. à la fois pour les personnes qui sont plus dans le mode spectateur ou spectatrice, le fait d'aller, tu vois, enfin voilà, où est-ce que je peux trouver de la musique libre, comment est-ce que je peux aider les artistes, financer, collaborer. Donc voilà. Là, honnêtement, on n'a pas ça. Mais même, je vais te dire, moi j'ai un regret aussi, par exemple, quand on a sorti Frama Bookin, qui est une bibliothèque de livres numériques libres, on a donc, nous, on a la bibliothèque de notre maison d'édition, les productions de la maison d'édition, et puis on a aussi travaillé avec Bibibook, que je ne dis pas de conneries, Bibibook qui produise des e-books, des fichiers de très bonne qualité, très bien faits pour les liseuses, de livres du domaine public. Et ça, c'était déjà cool, ça fait un super fond bibliothécaire, mais moi, ce que j'aurais adoré, c'est qu'on trouve une personne qui dise, ok, je peux lancer des appels et recevoir des livres numériques libres et les intégrer au fur et à mesure dans la base de données pour avoir aussi du livre libre hors Framasoft contemporain qui nourrissent cette base de données. Finalement, on n'a pas eu, nous, on s'est rendu compte qu'on n'aurait jamais eu le temps, qu'on n'avait pas, parce que c'est beaucoup de relations humaines, justement, d'aller voir les artistes, recevoir, échanger, tout ça. Ah oui, mais t'as mis une clause NC, ND, ça n'est pas libre, c'est de libre diffusion, il faut faire un peu d'éducation à ces moments-là, tu vois. Et donc ça, on n'avait pas le temps. Donc voilà, là, pour l'instant, clairement, au niveau des productions audio et vidéo, nous n'en avons pas de prévus, si ce n'est ce qui a été annoncé dans Contributopia, ce qui va être les MOOC, notamment le MOOC chaton que nous voulons faire. Et donc, il y aura peut-être des productions à ce niveau-là qui seront à un moment donné faites, mais qui seront dans des volontés d'accès aux services ou d'apprentissage ou de transmission. Une dernière question, peut-être ? Merci beaucoup Pouillou. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada